On va donner la parole aux différents intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus. Bonjour, aujourd'hui nous avons adressé au président de la République française une lettre... Je suis président de l'association ACAF, Assemblée des Ciudadanos Argentinos en France. Sur cette lettre, les graves atteintes à la liberté d'expression, la criminalisation des mouvements sociaux et syndicaux. La presencia del président argentino en Paris suscitant la nécessité de alertar à la opinion pública de lo que pasa en Argentina, en la medida en que les médias françaises ne parlent pas, presque rien. Et de là, l'occurence que nous avons de écrire une carte au président de la République française, Emmanuel Macron, puesto que s'y va à réunir avec Mauricio Macri. Sans qu'aucun gendarme intervenant sur ces actions répressives soit inquiété. Nous dénonçons la répression devant le Parlement les 14 et 18 décembre derniers lors des manifestations contre la réforme des retraites. La carte au président identifie les principales attaques du gouvernement de Mauricio Macri, en commençant par l'escalade repressiva que se manifieste même dès le début de son gouvernement. Ce que nous identifiquons, suscitant l'adhésion de beaucoup de gens. Il y a six reprises à la prison à perpétuité pour ces crimes commis pendant la dictature, séquestration suivie de tortures et assassinats, s'est vu accorder l'assignation à résidence dans la maison de son choix, au lieu de purger sa peine en prison. La ligne politique et économique du gouvernement français a fait la différence entre France et l'Argentine. Les situations de repressions que existent en France, comme le cas de Calais, les immigrants, ce qui est une barbarité en un pays que se réclama démocratique de les droits humains, ont beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de exemples pour trouver paralysmes entre tous les deux gouvernements. Mais la manière dont la façon de se manifieste en Argentine est très exacerbée, parce qu'il est touché les limites du droit de l'État, et le terme démocratie est déjà plus difficile de appliquer au gouvernement actuel de l'Argentine. Je suis Petro, de l'association Calpa, de coordination, de soutien à la lutte du peuple argentine. Et nous venons à cause aujourd'hui pour repouser la venue de Macri et Macron au même temps, parce que pour nous, c'est exactement la même chose. Macron, il n'y a pas de différence. La seule différence est la langue. Mais la position contre la classe obraine, contre les étudiants, contre les éclats, c'est exactement la même chose. Vous pouvez comptez sur nous pour continuer un combat à côté du peuple argentin. La venue de Macri est un pretexte pour dénoncer et pour dénoncer le peuple français. Non le vas à dénoncer en cette plaza, mais il faut dénoncer la émotion qu'il y ait. Parce que quand un peuple résiste, c'est un peuple et vivent, il n'est pas vivant en Europe. Il n'est pas vivant, il n'est pas vivant. 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 Parce que là la gent est perdite comme en la Argentine. La grieta, non est pas que ça la grieta. En la Argentine, il n'est pas le sujet de classe obraine que est entrant dans la conscience de les travailleurs et du peuple. Et là, en Europe, les ont lavés la corbette. Et là, la gent dit, je suis suis chef, je suis un cadre. Et là, il n'est pas une corbette et il se olvide que je travaille. Il n'est pas vivant. Nous sommes là pour levanter le sujet obrero, le sujet revenu, le sujet social et la conscience, que c'est ce qu'il faut, et ce qu'il faut incorporer. Pour moi, les argentins m'ont évoqué. Le mouvement obréu argentino, il y a la zamputa, parce qu'il y a la trajectoire, parce qu'il y a un cordobas, parce qu'il y a un 2001, et parce qu'il va avoir des choses... Et chaque fois les mouvements sociales vont être plus profondes en Argentine, qu'errame o no qu'errame. Y eso es lo que hay que transmitir. Lo que yo transmito acá en Francia es siempre la lucha y la esperanza que vamos a ganar. No le puede poner a un Estado capitalista, imperialista, decirle a que es democrático, cuando está metiendo acá de rodilla a la clase obrera de trabajadores. Hay que luchar por un socialismo en América Latina. Pa' de represión, pa' que a la Argentine il faut le savoir, y no de represión, pa' que no de resistance. Y ça, il faut le transmettre un francès. A la classe obrera, aux étudiants, et aux retretés. C'est toi. Bravo, bravo, bravo. Merci, Petro. Je laisse la parole à la porte parole du groupe Justicia pour Santiago Paris. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Mauricio Macri gobierna para los más ricos y reprime con violencia y total impunidad a quien se manifieste en su contra. Las medidas represivas de este gobierno no tienen límites, así como tampoco su impunidad. En este contexto, nos encontramos con el presidente Mauricio Macri de viaje de negocios por Europa, reunido con la patronal francesa del MEDEF, con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, y con el presidente Macron. Es decir, reunido con el gobierno xenófobo, derechista, represor y neoliberal francés. No queremos un gobierno para ricos y poderosos mientras el pueblo sufre las políticas de austeridad. No queremos un gobierno a servicio del capital exterior. No queremos un gobierno que encarcele protestantes y libere genocidas. No queremos un gobierno que reprima a la voz del pueblo. No queremos un gobierno asesino. No queremos tu gobierno, Macri. Gracias. 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 ¡Aquí siempre! Hijos por la identidad y la justicia contra el libido del silencio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.